Dans la salsa des oeufs, vous allez relever des défis loufoques sans faire tomber les oeufs que vous aurez placés un peu partout sur vous. La boîte de jeu en forme de boîte à oeufs contient 10 oeufs, 9 oranges et un bleu plus lourd, un coquetier, un dé action rouge, un dé parti du corps blanc et une règle de jeu. Placez le coquetier au centre de la table, puis chaque joueur à tour de rôle lance le dé blanc et place un oeuf de couleur orange à l'endroit indiqué par le dé. Les oeufs restants demeurent dans la boîte que l'on garde à portée de main. Le but du jeu est d'être le premier ou la première à avoir gagné et conservé 5 oeufs. Le joueur qui a cassé un oeuf le plus récemment est désigné premier joueur. Il choisit un oeuf dans la boîte de jeu et le place sur le coquetier. Il peut prendre un oeuf orange ou l'oeuf bleu plus lourd qui permettra de départager une égalité en faveur de son propriétaire à la fin de la partie. Le premier joueur lance le dé rouge. Tous les joueurs, le plus rapidement possible et de façon simultanée, doivent réaliser l'action indiquée sur le dé. Si la face du dé est rouge, le plus rapide à réagir correctement, prend l'oeuf sur le coquetier, lance le dé blanc et coince l'oeuf à l'endroit indiqué par le dé. Si la face est bleue, le dernier joueur à réagir doit remettre un oeuf dans la boîte, sauf s'il n'en a plus. Dans ce cas-là, personne ne prend l'oeuf sur le coquetier. Si le dé indique cette face, le défi consiste à être le plus rapide à crier « Cocorico ». Si le dé indique cette face, le défi consiste à être le plus rapide à attraper le dé rouge, attention, pas le dé blanc. Si le dé indique cette face, le défi consiste à être le plus rapide à prendre une pose disco. Un bras vers le ciel, un bras vers la terre. Si le dé indique cette face, le défi consiste à être le plus rapide à attraper l'oeuf sur le coquetier. Si le dé indique cette face, tous les joueurs doivent poser le plus rapidement possible leurs mains sur le coquetier. Le joueur le plus lent perd un oeuf. Si le dé indique cette face, tous les joueurs doivent poser le plus rapidement possible un doigt sur leur bouche et dire chute. Le joueur le plus lent perd un 9. Le jeu continue en passant au joueur à gauche du joueur actif. Si on ne peut pas clairement distinguer le premier ou le dernier à réagir, il ne se passe rien, on relance le dé pour un nouveau tour. Si l'un des joueurs fait tomber l'un de ses œufs, tant pis pour lui, il le remet dans la boîte. La partie peut prendre fin de deux façons différentes. Si un joueur possède 5 œufs sur lui, il doit tourner sur lui-même et crier « Cocorico ». « Cocorico ! » S'il y parvient, il est déclaré vainqueur. S'il fait tomber un œuf ou plusieurs, tant pis pour lui, il le remet dans la boîte et la partie continue. La partie peut également prendre fin si la boîte 2 est vide. Dans ce cas-là, tout le monde fait la fête. Tous les joueurs tournent sur eux-mêmes et crient « Cocorico ». Si au moins un œuf tombe par terre, il est remis dans la boîte et la partie continue. « Cocorico ! » Si tout le monde réussit la danse de la victoire, celui ou celle qui possède le plus d'œuf est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, si l'un des ex-ecos possède l'œuf bleu, il est déclaré vainqueur. Si ce n'est pas le cas, la victoire est partagée dans le poulailler. Désormais, vous pouvez jouer. Rien ne va plus, faites vos œufs.